Bonjour, donc on a le plaisir pour finir cette journée d'avoir deux keynotes sympathiques. On va commencer par celle de Brevo autour de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'expérience client aussi, pas que. Donc pour ce faire je vais appeler Mickaël Arias sur scène. Bonjour à tous, je me présente en deux mots, du coup je m'appelle Mickaël Arias, je suis avant tout un entrepreneur et un ingénieur chez Brevo. Je suis hyper heureux d'être ici aujourd'hui, déjà parce que ça me fait plaisir de rencontrer toutes ces belles personnes, mais aussi parce que c'est notre premier one-to-one Monaco chez Brevo. On avait besoin cette année d'annoncer beaucoup de choses et donc nous sommes vraiment ravis d'être ici. Alors je ne sais pas si vous connaissez Brevo, je ne vais pas vous en parler ici, ce n'est pas du tout le lieu. Normalement vous ne pouvez pas nous manquer quand même en sortant, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez en savoir un petit peu plus. Il faut quand même que je vous dise quelque chose, c'est que Brevo on est né dans ce qu'on appelle le self-service, c'est-à-dire qu'on est né il y a maintenant 11 ans avec beaucoup de petits clients. Aujourd'hui on a plus de 500 000 clients et forcément quand on a beaucoup de clients et beaucoup de clients qui peuvent acheter par eux-mêmes sur le site, assez rapidement on est confronté à des problématiques de data et donc d'IA, notamment sur un sujet qui est bien connu par la plupart d'entre vous qui est l'anti-fraude. J'ai eu la chance de voir la boîte grandir et donc d'occuper de multiples rôles et donc si aujourd'hui je m'occupe de nos clients Enterprise, qui est une nouvelle activité qu'on a lancée avec maintenant 2500 clients à peu près, j'étais avant directeur technique et en tant que directeur technique j'ai eu à déployer de nombreux algorithmes de data. Et mon propos aujourd'hui c'est d'essayer de vous livrer notre grille de lecture chez Brevo sur quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on ne le fait pas, quel est le retour sur investissement sur ces algos, alors pas d'un point de vue théorique, j'en serais d'ailleurs pas capable, mais vraiment le point de vue pragmatique. D'où le titre, quel est ROI pour vos projets d'IA. Il y a un constat qui je pense est largement partagé aujourd'hui et qui est dans l'air, c'est que l'IA ça coûte cher. Alors est-ce que c'est vrai que l'IA ça coûte cher ? Oui, pour une partie et c'est ce qu'on va voir. Le MIT a fait une étude récente, très sérieuse, dans laquelle ils ont dû modéliser les coûts de l'IA et ils l'ont décomposé principalement sur des coûts techniques avec les coûts de réalisation, bien entendu, d'implémentation des algorithmes, les coûts de développement, les coûts d'entraînement du modèle initial, les coûts de réentraînement, puisqu'il faut continuer à apprendre, enfin il faut que la machine continue à apprendre en permanence, et bien entendu tous les coûts d'exploitation. Alors pour moi d'ailleurs il manque dans la formule un coût qui est important qui est le coût humain, parce que l'IA fonctionne rarement sans des êtres humains et donc il y a un coût nécessaire à former les équipes qui vont utiliser ces outils. Alors c'est la formule qui est en dessous là, si vous voyez une erreur, vous n'hésitez pas à me le dire, je ne vais pas regarder en détail, mais normalement l'MIT c'est quand même assez sérieux. Alors sur la base de cette étude, j'ai une mauvaise nouvelle, qui est connue, et puis une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que oui l'IA peut remplacer, pas mal de jobs aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est que dans 77% des cas, elle est plus coûteuse à résultats équivalents que le salaire des personnes qui auraient effectué la même tâche. Et quand on regarde le détail de l'étude, en fait c'est encore un petit peu plus marquant que ça, parce que l'étude se concentre sur les jobs qui peuvent réellement être remplacés par l'IA là tout de suite. Donc beaucoup de choses notamment associées à la vision, si on prend un cas dans le retail, ça peut être des inventaires automatisés, ou ça peut être bien entendu du contrôle qualité. Alors si ça coûte si cher, finalement, et si ça ne peut pas remplacer nos jobs de manière rentable, pourquoi est-ce qu'on en parle autant en 2023 ? Il y a un chiffre que je trouve assez intéressant quand même, c'est qu'en langue française, en 2023, il y a eu 30 000 articles publiés par mois sur l'IA. Quand on regarde en 2013, c'était 200, donc il y a quand même un facteur d'échelle important. Pareil, si on regarde les recherches sur Google sur le sujet IA, ça a explosé clairement fin 2022, début 2023, ce qui correspond peu ou prou d'ailleurs à l'avènement de ChatGPT, d'OpenAI. Et quand on voit ces chiffres, évidemment, en tant que dirigeant, c'est difficile de ne pas avoir le faux mot, pour le dire comme ça, en tout cas de ne pas se poser la question, « Est-ce que je ne devrais pas, moi aussi, y aller ? » Et pourtant, quand on regarde un peu plus en détail, l'IA, ça ne date pas d'hier. Alors, vraiment pas d'hier, pour le coup. Alors, je ne parle pas d'Alan Turing, là, bon, c'est vraiment lointain. Mais quand on parle des Generative AI, des ChatGPT, Gemini et autres, ces AI-là sont basés sur une science qu'on appelle le Deep Learning, qui est apparue il y a 20 ans, qui elle-même est basée sur des réseaux de neurones, qui est quelque chose qui a été théorisé et déployé pour la première fois il y a 40 ans. Donc, ça fait quand même un certain temps. Alors, moi, je suis assez mal placé pour le dire, je n'en aurais pas du tout la prétention, mais Yann Lequin, alors, je ne sais pas si vous connaissez Yann Lequin, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la personne qui est en charge de toute la branche IA chez Facebook. Yann Lequin dit qu'en réalité, ChatGPT n'a rien apporté, que tout ce que OpenAI fait était déjà là depuis au moins 5 ans, chez Google, chez Meta, chez les autres. Alors, je ne sais pas s'il a raison, peut-être qu'il est un peu énervé que Meta soit fait d'un mêle pion par OpenAI, c'est possible, voilà. Mais, en tout cas, il y a quelque chose qu'OpenAI a fait, c'est qu'OpenAI a rendu soudainement l'AI réel et accessible à tous. Et ça, pour moi, c'est basé sur trois facteurs principaux qui sont devenus une réalité en 2023. Le premier, c'est l'accès à la donnée. Ça, je pense qu'on le sait tous. On n'a jamais été aussi prolifique qu'aujourd'hui, et puis surtout, la donnée n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Or, cette donnée, elle est nécessaire à l'entraînement de ces modèles généralistes comme ChatGPT. Le deuxième facteur, c'est quand même, malgré ce que dit Yann Lequin, il y a eu pas mal d'avancées scientifiques sur l'IA, notamment autour des GPT, des fameux GPT, qui sont une typologie particulière de réseaux de neurones. Et puis, le dernier élément, qui est loin d'être des moindres, c'est la puissance de calcul. En 2023, on a accès à une puissance de calcul phénoménale, à une puissance de calcul phénoménale, notamment grâce à l'Edge Computing, c'est-à-dire la capacité à venir calculer directement les modèles d'AI sur vos smartphones, concrètement, et la création de nouvelles puces, de nos CPUs, GPUs, qui implémentent directement des opérations unitaires pour effectuer des opérations liées au modèle d'AI. Simplement, cette puissance de calcul, elle coûte vraiment très cher. ChatGPT, c'est une estimation, parce qu'on ne connaît pas le vrai chiffre, mais il est estimé que ChatGPT coûte en simple frais de fonctionnement plus de 700 000 dollars par jour. C'est pas rien, quand même. Alors, dans ces conditions, on peut se poser la question de, ok, c'est bien beau, mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ? Parce que ça va me coûter forcément très cher. En plus de me coûter très cher, en fait, si j'y pense, il y a peu de monde, en réalité, qui est capable de fournir de telles puissances de calcul. Ces quelques personnes, on les connaît bien. C'est les grands providers de cloud, Microsoft, Google, Apple. Et donc, je vais me créer une dépendance supplémentaire, de nouveau, à ces grands acteurs. Alors, est-ce qu'il faut y aller ? La réponse est, pour moi, en tout cas, qui suis un adepte de la technologie, en plus, la réponse est évidemment oui. Alors, oui, parce que, d'abord, je pense que c'est important de se tenir à la page et que ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense, que les puissances de calcul, elles coûtent aussi de moins en moins cher et que l'impact est de plus en plus grand. Et puis aussi parce qu'il y a des impacts qui sont tellement colossaux, finalement, que peu importe le coût. Si l'AI permet de sauver des vies, comme dans l'exemple que je vous ai mis là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut surtout pas hésiter. Alors, malheureusement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas souvent l'occasion de sauver des vies dans mon métier. Malheureusement, j'aimerais bien. Et donc, il nous faut être un tout petit peu plus pragmatique que ça. Et là, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en réalité, la Gen.AI, ça fait beaucoup de bruit. Et ça fait beaucoup de bruit parce que, soudainement, tout le monde peut utiliser ses grands publics. Parce qu'il y a des use cases qui sont très impressionnants. On a vu la conf de ces discants que j'ai regardé avec passion, où il a montré des exemples très concrets. Mais en réalité, ce n'est qu'une toute petite partie de ce qui est possible en AI. C'est une toute petite partie parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les LLM, les Generative AI, ça utilise du Deep Learning. Le Deep Learning qui lui-même est basé sur du Machine Learning. Machine Learning qui lui-même est une sous-section de tout ce qu'on peut appeler intelligence artificielle. Si on en croit l'Union Européenne, d'ailleurs l'intelligence artificielle, la définition officielle, c'est que c'est tout outil qui permet à une machine d'avoir un raisonnement cognitif similaire à l'homme. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais ChatGPT, en fait, c'est, je vais être un tout petit peu caricatural, mais c'est des probas, c'est des stats, en vrai. C'est-à-dire que ChatGPT, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence, et je ne sais pas si quelqu'un est capable de définir l'intelligence, mais au final, ChatGPT, ce n'est qu'un algorithme qui est capable de prédire le mot suivant le plus probable. Alors, évidemment, on le fait sur des volumes de données colossaux. C'est très impressionnant, mais des algorithmes de stats, il y en a beaucoup d'autres, et il y en a depuis longtemps. D'accord ? Donc, mon point, là, c'est de dire, c'est, oui, il faut faire de la Gen AI, bien entendu, pour rester à la page. Oui, c'est un coût très important qui va probablement diminuer au cours des années, mais en tout cas, ce n'est pas tout de suite qu'il y a une réalité avec un ROI significatif. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on peut faire là, tout de suite, qui sont des choses extrêmement développées, extrêmement matures. Et je vous ai mis trois exemples, parmi d'autres, qui vont certainement parler à beaucoup de personnes ici. Le premier, c'est la fameuse optimisation des heures, des envois, des messages marketing. Là, je vais vous faire une confidence. Pour le coup, c'est un algorithme de stats assez simple qui est utilisé dans la plupart des cas. C'est un vieux théorème de mal qui s'appelle le théorème de Bayez, qui est un théorème qui permet d'estimer la probabilité qu'un événement se produise en fonction du fait qu'un autre événement s'est produit. Donc, est-ce que je vais pouvoir, enfin, je vais produire le fait que l'événement d'ouverture, par exemple, d'un email se produise en fonction de l'événement d'envoi. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est des statistiques. Pourtant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est de l'AI. Et ça, vous le retrouverez sur toutes les bonnes plateformes du marché actuel. Donc, vous l'utilisez déjà, pour la plupart d'entre vous. La recommandation produit. La recommandation produit, je trouve que c'est un cas assez intéressant, pour le coup, parce que ça a été assez bien théorisé par Amazon, qui a publié des papiers de recherche sur le sujet. La recommandation produit, ça s'appuie sur ce qu'on appelle du filtrage collaboratif, qui revient à rechercher dans une matrice. En gros, je vais regarder tous les événements qui se produisent pour un utilisateur. Et puis, je vais rechercher, quand mon utilisateur est sur mon site, je vais rechercher l'utilisateur qui est le plus proche sur les événements qui se sont produits. Et ce que je trouve intéressant avec la recommandation produit, au-delà du fait que c'est accessible à vous tous, là, pareil, tout de suite, il y a des dizaines de solutions sur le marché, c'est qu'on essaye, depuis des années, de reproduire ce fonctionnement avec des réseaux de neurones. C'est assez compliqué, parce que c'est des données qui sont très peu structurées, j'ai des données de nature très différentes, mais surtout, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un algorithme sur 18, là, sur le marché, qui fait mieux que le bon vieux calcul matriciel. D'accord ? Un algorithme sur 18. Et en revanche, il le fait à des coûts qui sont spectaculaires par rapport au calcul matriciel. Pareil, sur une application, alors là, c'est un petit peu différent, et ça, c'est un cas que j'aime beaucoup aussi, parce que, bon, déjà, j'ai créé une boîte, il y a quelques années, où on a fait beaucoup de PIM, donc de gestion de fiches produits, et je pense que pour toutes les personnes ici qui ont des fiches produits, tout le monde sait à combien c'est douloureux d'arriver à déterminer si deux produits sont les mêmes, quelle est la catégorie du produit, etc., quand on a des milliers d'opérateurs qui saisissent des produits. Et là, pour le coup, je me suis amusé, il y a quelques semaines, à faire un POC sur TchatGPT, c'est merveilleux. Moi, j'aurais adoré avoir TchatGPT quand on a créé la première boîte. Alors, on a planté la boîte, mais je pense que ce n'était pas à cause de ça, mais en tout cas, ça nous avait donné pas mal de fils à retordre. Et le truc, c'est que TchatGPT, là, sur ce cas-là, permet d'aller très vite, permet d'aller vraiment très vite. Et chez Brevo, on l'a fait, pour vous prendre un exemple très concret, on l'a fait sur quelque chose de très similaire, qui sont les tickets clients. On reçoit plusieurs dizaines de milliers de tickets support tous les mois, et donc on a besoin de catégoriser les tickets support, et les catégoriser le plus rapidement possible pour les assigner à l'agent qui est le plus à même de répondre. Donc c'est un cas très similaire, parce que je vais chercher à déterminer la catégorie d'un produit, voilà, c'est pareil, je fais de l'analyse de texte. On l'a fait au départ avec TchatGPT, ça marchait très bien, à part qu'il hallucine de temps en temps, il crée des catégories qui n'existent pas quand même. Mais bon, mis à part ce cas-là, qu'on peut filtrer, ça marchait très bien, mais en revanche, ça a un coût qui est très important, c'est un coût de fonctionnement qui est très important. Sans compter la protection des données, etc., il faut tout anonymiser afin de lui envoyer, c'est un petit peu lourd. C'est un coût d'opération important, mais ça a aussi un coût d'entraînement important, parce qu'à chaque fois que je rajoute une catégorie, à chaque fois que je supprime une catégorie, il faut que je réentraîne le modèle. Et en fait, au cœur de TchatGPT, ce sur quoi ils ont été très forts, c'est sur l'utilisation, enfin sur la mise en place d'un concept technique, qui s'appelle les Embedded Vectors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est en gros sur la capacité à représenter un texte sous sa forme mathématique. Et ensuite, à faire des opérations sur ce qu'on appelle du coup des vecteurs. Donc je peux m'amuser, par exemple, à représenter un texte comme c'est un roi, puis ensuite, c'est une reine, à faire la soustraction des deux, et la soustraction des deux me donnera, pardon, ce n'est pas un homme, et donc la soustraction des deux me donnera, c'est une règle. Ça permet vraiment de faire des opérations. Là où TchatGPT est très fort, c'est qu'ils arrivent à créer des vecteurs qui sont à la fois très généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont décrire l'ensemble de l'image que je suis en train de regarder, par exemple, et en même temps très spécialisés, c'est-à-dire qu'ils vont me permettre de poser une question très, très spécifique. Sauf que, dans vos cas d'usage, et dans nos cas d'usage chez nous, on a généralement besoin de quelque chose d'assez spécialisé. Et par chance, il existe des centaines, mais réellement des centaines d'algorithmes sur le marché qui permettent, open source, qui permettent de faire ça, c'est-à-dire de prendre un texte, de le donner à l'algorithme qui fonctionne à un réseau de neurones, qui va, du coup, calculer ce vecteur, qui va transformer ce texte en sa version mathématique. Je ne sais pas si vous connaissez GingFace, pour tous ceux qui se lancent dans des projets d'AI, c'est super bien, parce que c'est un site qui compare, qui benchmark tous ces algos. Et d'ailleurs, là, je vous ai mis une copie d'écran des algos en date de lundi, donc moi, je suis assez fier, parce que là, Coco Rico, c'est Mistral qui arrive en premier. Donc, c'est assez cool, mais voilà, vous pouvez le faire. Et donc, chez Brevo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris ce qu'on avait fait avec ChatGPT. Alors, ce n'est pas cet algo-là qu'on utilisait, parce que ce n'était pas celui-là qui arrivait en tête au départ, mais donc, on transforme en vecteur, puis ensuite, on fait juste un calcul très bête, qui est, alors, c'est un calcul de distance qu'on appelle un calcul de distance vectuelle, mais peu importe, c'est juste qu'on regarde quel est le texte qui est le plus proche, enfin, le ticket qu'on vient de recevoir, de quels autres tickets il est le plus proche, et on assigne juste la catégorie des tickets d'avant. Et ça marche avec une précision qui est supérieure à ChatGPT, et un coût qui est quasi nul, négligeable par rapport à ChatGPT. Donc là, ce que j'essaye de vous dire aussi, c'est que, en fait, ChatGPT ou tout autre algo de Gen.AI, sur des usages spécifiques, oui, ça permet d'aller très vite, ça permet de faire le POC, il y a un côté un peu magique, d'ailleurs, mais en réalité, assez simplement, avec un ou deux ingés, vous pouvez implémenter votre propre version, et du coup, devenir complètement indépendant des gars-femmes, avoir un coût bien moindre, et un résultat plus maîtrisé, et souvent bien meilleur. Alors, comme on parle d'exemple, je ne résiste pas à vous partager celui-ci, également, qui pour moi, en fait, avec Alltricks, on a fait, au départ, une mauvaise utilisation de l'AI, puis, grâce à Maxime, qui est le CDO, qui est un mec très malin, on est passé sur quelque chose d'un peu plus sympa. Parce qu'en fait, on a toujours tendance à penser, quand on pense à ROI, on a toujours tendance à penser à l'impact. Et donc, on s'est lancé tout de suite sur un projet à impact, c'est-à-dire, on s'est dit, tiens, ils ont un algo de recommandation produit qui tourne sur leur site, qui est fait par une autre boîte française qui s'appelle Potions, et donc, on a bossé ensemble assez facilement, et on s'est dit, on va aller mettre des produits recommandés dans les newsletters. L'impact, c'était zéro. Quasi zéro. En fait, ça ne marche pas parce que les newsletters, elles sont déjà hyper bien construites par l'équipe d'Altrix, qui fait un super boulot, c'est très quali, ils font une très belle segmentation, donc en fait, c'est difficile d'aller chercher une conversion additionnelle. Et là, c'est là que Maxime est revenu avec une autre idée, en disant, en fait, on ne va pas faire ça finalement, ça ne marchera pas, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser complètement la création d'une newsletter. Et on n'attend pas de cette newsletter qu'elle ait un meilleur taux de conversion que les autres, qu'on fait nous. dans ce qu'on attend de cette newsletter, c'est simplement qu'elle décharge mon équipe. Parce que mon équipe SCRM, c'est une petite équipe et donc, si j'arrive à les décharger, ils peuvent se concentrer sur une tâche à plus forte valeur ajoutée. Donc là, mon point, c'est juste de dire, il faut toujours considérer l'impact, l'impact incrémental, mais si on arrive à aller sur des technos avec des coûts suffisamment faibles, on a parlé tout à l'heure, le filtrage collaboratif, c'est quelque chose de bien maîtrisé, c'est quelque chose qui est facile à faire tourner, on peut aussi travailler et réduire les coûts et libérer les équipes, libérer des êtres humains pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il y a un sujet un peu sous-jacent à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, mais sur lequel j'aimerais revenir parce qu'on parle beaucoup de la Generative AI qui est une grande tendance 2022, 2023, mais pour moi, il y a une autre tendance sur le marché pour avoir fait des déploiements il y a 10 ans et des déploiements aujourd'hui, il y a une autre tendance fondamentale sur le marché, c'est tout ce qui va nous permettre de manipuler les data parce que pas de data, pas d'IA. Pour le coup, quelle que soit votre technologie, vous pouvez partir sur un chat GPT, je veux dire, votre chat GPT, si vous le mettez en place sur votre site pour qu'il réponde à vos clients avec des réponses que le client peut trouver sur Google, il y a quand même assez peu de chances que ça les intéresse, donc à minima, il faut que vous l'entraîniez sur votre base de connaissances client, sur votre help center pour qu'il apporte des réponses pertinentes et donc ça, c'est de la donnée qu'il vous faut mettre à disposition et c'est encore plus vrai dans tous les algorithmes qu'on a vus juste avant qui sont des algorithmes de machine learning supervisés pour le coup où il va falloir apprendre à l'algorithme ce qui est une donnée qui m'intéresse, ce qui est une donnée qui ne m'intéresse pas et on va dire qu'on a une variable qui va expliquer les choses donc c'est mes données d'entrée et puis j'ai ma sortie et donc il faut que je lui dise à un moment donné 1 plus 1 égale 2, c'est ce qu'on appelle ça labelliser les données. Je n'ai pas résisté à vous mettre ça je pense que vous le connaissez tous ça fait toujours rire ça tourne depuis longtemps franchement sur internet pour le coup donc il n'y a rien de nouveau là-dedans mais en fait c'est toujours très vrai ça n'a pas changé c'est ça qui est rigolo alors il y en a plein de versions je vous ai mis la version avec le chien serpillère aussi là comme ça ça paraît assez basique en réalité constitué à la base de données ça va être je vais aller chercher toutes les images de chiens toutes les images de serpillères que je peux un grand volume et puis je vais dire je vais labelliser mes images en disant ça c'est un chien ça c'est une serpillère ça c'est un chien et puis c'est ça que je vais donner à manger à mes algos qui eux ensuite vont apprendre là-dessus à prédire le résultat sauf qu'en fait quand on regarde un petit peu dans le détail en tout cas nous dans tous les projets qu'on a déployés la constitution du dataset c'était le truc le plus compliqué ça a toujours été le truc le plus compliqué en fait la partie noble que les data scientists aiment bien faire quand on commence à s'amuser avec les algos d'IA et tout ça en tout cas à notre niveau nous en tant que boîte je ne parle pas des gens qui font de la recherche comme Yann Lequin etc. dans les GAFA mais nous en tant que boîte en fait les algos ils sont là ils sont présents sur l'étagère c'est juste faire marcher des briques ensemble ce qui était dur à chaque fois c'est d'aller chercher la donnée c'est dur d'aller chercher la donnée parce que des fois elle n'existe pas alors ça paraît comme ça un peu bizarre alors qu'il y a tant de données accessibles là en 2023 mais des fois elle n'existe pas simplement parce qu'on ne la crée pas nous on avait par exemple je vais vous faire un exemple assez court à un moment donné on s'est dit ben voilà on a plein de créations de comptes on est on a dans notre métier d'historique qui est d'envoyer de l'email on se doit d'éviter d'avoir des spammers et encore pire des ficheurs évidemment grosse partie de notre métier et donc forcément ce qu'on a fait au début quand on avait assez peu de comptes c'est qu'on avait une validation manuelle sur les comptes donc chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui demandait à être validé on s'est dit il ne demandait pas explicitement mais il faisait des trucs dans le produit qui fait qu'on avait envie de le valider hop il passait dans une file d'attente et puis il y avait des agents qui allaient valider automatiquement à la main bon quand on a commencé à avoir plusieurs millions de personnes qui testent la solution par mois il a fallu réfléchir un peu à comment automatiser tout ça et là ce dont on s'est rendu compte c'est qu'en fait nous on validait les comptes on ne les dévalidait pas donc en fait entre le client qui avait demandé à être validé qui était rejeté qui du coup n'était jamais validé par l'équipe et le client qui n'avait rien demandé qui ne passait jamais en validation parce qu'il avait décidé de ne pas continuer avec le produit il n'y avait aucune différence la donnée n'existait tout simplement pas on a également eu des sujets sur le contexte parce que malheureusement s'il y a quelqu'un qui passe quand même entre les mailles du filet et qui commence à créer un contenu sur la plateforme pour différencier un contenu de phishing sur la société générale et un contenu légitime envoyé à la société générale si vous donnez ça à un algo comme ChatGPT par exemple on a testé avec ChatGPT ChatGPT il dit les deux c'est du phishing parce qu'on lui a appris à reconnaître mais parce qu'il lui manque une info de contexte le contexte c'est que le compte que je suis en train de regarder c'est le vrai compte de la société générale donc toujours avoir tout le contexte toute la donnée et puis il y a aussi des sujets de filtrage il faut faire attention à comment manipuler la donnée par exemple aujourd'hui on a un algo qui tourne en interne de machine learning qui nous permet de l'interroger sur ce que les gens pensent de nous sur les réseaux sociaux quand on fait une release par exemple produit d'accord au début quand on lui a donné à manger tous les messages de tweets enfin x pardon pas twitter quand il a donné tous les tweets à manger là on a oublié d'enlever les nôtres et donc en fait on a oublié d'enlever nos réponses qu'on fournissait nous même aux clients qui nous posaient des questions donc forcément les résultats étaient complètement biaisés tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de biais possibles dans la data et en fait la constitution du dataset c'est un sujet vraiment compliqué au delà du simple sujet technique d'aller chercher les données qui déjà est assez complexe et la grosse tendance pour moi des dernières années c'est pas juste 2023 ça date un petit peu et bien c'est la mise à disposition de très nombreux outils qui permettent de faire ça en haut je vous ai mis des outils qui sont des outils techniques qui sont les outils qui sont utilisés je pense pour une grande partie on va dire en tout cas des équipes data actuellement vous avez par exemple Airbyte et Meltano qui sont des outils qui permettent d'aller chercher les données où elles se trouvent qui sont intégrées avec tous les outils du marché que vous connaissez CRM etc ou les pousser d'ailleurs en retour dans l'autre sens et puis vous avez des outils comme DBT qui sont des outils qui vont vous permettre de préparer la donnée où je vais écrire assez simplement des petits morceaux de code qui vont me transformer mes données pour qu'elles soient dans le format que je souhaite utiliser et puis il y a un autre outil qui est apparu encore plus récemment qui est la CDP la Customer Data Platform et la Customer Data Platform pour moi c'est un vrai truc aussi parce que ça permet aux équipes métiers vous d'aller rapidement sur la constitution des datasets sans avoir recours à une équipe data et ça ça améliore considérablement sur les projets d'IA le Time to Market tout simplement alors je suis brevo en avoir une CDP mais je vais quand même être honnête quand vous passez en prod et que vous commencez à scaler c'est bien de repasser sur les outils techniques qui sont en haut mais en tout cas vous aurez gagné beaucoup de temps dans le process donc au-delà de la GNI sur laquelle il faut rester quand même informé je dirais parce que encore une fois je pense que il y a des gens qui disent que ça va prendre un an mais moi je pense que le temps qu'on arrive à diviser correctement qu'on arrive à optimiser les puissances de calcul pour réduire le coût mais sans parler de l'impact environnemental également il va plutôt se passer 4-5 ans probablement d'ailleurs si on regarde la loi de Moore ça correspond à peu près à ça on va arriver à 5 ans mais il y a aussi beaucoup de choses que vous pouvez faire entre temps préparer vos données d'une part et puis d'autre part plein d'algos hyper mûrs sur le marché que vous pouvez vous amuser à tester avec des solutions qui existent là qui sont partout autour de nous donc au final j'y vais et j'y vais pas sur l'AI on s'amuse à mettre un petit jeu de mots nous on y va on y va si c'est cœur métier donc tous les exemples que je vous ai donnés sont des exemples qui sont cœur métier c'est à dire ce sont des choses qui n'existent pas sur le marché qui ne sont pas disponibles donc on va les implémenter nous-mêmes on va les implémenter plus facilement avec des algos open source parce qu'on garde le contrôle entièrement de ce qu'on fait ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire évidemment c'est cœur métier et c'est aligné avec la vision sans oublier de regarder le budget combien ça va me coûter en face de l'impact incrémental et puis et là franchement alors je vais être choqué mais je parle avec beaucoup beaucoup de clients et dont certains plein qui sont sur le salon d'ailleurs c'est persiste hyper enrichissant de parler avec vous tous mais il y a encore beaucoup trop de boîtes qui ne sont pas du tout prêtes sur leurs données et moi le premier endroit alors je sais qu'il y a le FOMO en tant que dirigeant on se doit d'aller sur les sujets d'AI de se poser la question de regarder en détail mais franchement passez du temps sur vos données c'est dur il faut se faire mal c'est pas un truc rigolo mais c'est un endroit où vous devez vraiment investir aujourd'hui avec tous les outils que vous avez avec vos dispositions pour moi c'est la constitution des données merci merci Michael peut-être que quelqu'un a une question s'il y a deux petites minutes pardon je m'étais promis que je dirais son nom il y a Colline Grandpierre qui a fait une illustration pendant le speech de tout ce qu'on s'est raconté voilà elle est assez douée merci Michael est-ce qu'il y a une question dans la salle non bon bah écoutez dans ces cas là on enchaîne merci en tout cas merci 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 Sous-titrage ST' 501